A mon nom, donc 16 ans, on passe au-dessus des 200 euros Ah oui, ah oui Salut les amis, c'est Lo, j'espère que vous allez bien Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien Les amis, avant que cette vidéo commence, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne YouTube On est bientôt 200 000 abonnés, c'est l'objectif pour cet été Et aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu à la chaîne Un petit pouce bleu à la vidéo, pardon, si vous voulez un test de cette bécane sur une vidéo complète Aujourd'hui les amis, on se retrouve pour une présentation moto Parce que sur la chaîne, ça marche bien et vous aimez ça Et aujourd'hui, j'ai une nouvelle moto à vous présenter Avant que cette vidéo commence les amis, profitez de tous mes codes promo qui sont en description 50Factory, il y a beaucoup de messages, le code c'est Léonade les amis Si vous n'arrivez pas à utiliser votre code promo Recréez-vous un compte 50Factory pour passer votre commande Et chez Max Sceclin, dans le magasin, en physique et sur internet Vous avez moins 15% sur tous les articles, sur l'équipement Avec le code Léo15 Je vous embête pas plus, c'est parti Aujourd'hui les amis, on est avec Lucas, Lucas comment ça va ? Ça va, ça va, on est un peu sous le vent Ouais, un petit peu sous le vent les amis, on décide de faire un tournage un petit peu nocturne On va être tardif pour sa nouvelle moto Les amis, n'hésitez pas à aller voir sa chaîne YouTube directement C'est LucasTracs sans description Et aujourd'hui, il nous amène sa nouvelle moto A la présentation, vas-y on peut y aller Filme ça Les amis, c'est un 125, donc à partir de 16 ans Vous pouvez avoir ce genre de moto Je te laisse y aller, qu'est-ce que c'est comme moto Lucas, vas-y présente-nous tout ça Donc, bah c'est écrit Pour ceux qui ne savent pas lire C'est un 125 Gaz Gaz EC de 2010 2010, 2010, déjà pour l'année, en vrai ça va pour l'année Il est plutôt, il paraît plus moderne quand même Il y a des motos de 2010 qui paraissent beaucoup plus vieilles Donc, il y a une petite ligne, on la voit, Scalvini Sinon après tout le reste est d'origine Alors là déjà, au niveau moteur, combien ça fait en termes de cylindrée ? C'est un 125 cm3 et au niveau des chevaux, combien ça fait ? Des chevaux, ça fait à peu près, je crois à la roue Ça fait 34 chevaux et au moteur, ça fait 39 34 chevaux, pour un permis 125 Je pense que c'est pas trop dans la légalité Comment ça va se passer au niveau de l'assurance ? Ah bah, faut pas le dire Ah, faut pas le dire Déjà, est-ce qu'au niveau de l'assurance, tu sais à peu près On tape sur combien pour ce genre de moto ? Alors, l'assurance est vraiment marrant Parce que, à mon nom, donc 16 ans On passe au-dessus des 200 euros par mois Par mois Et au nom de mes parents, on passe à une vingtaine Donc, divisé par 10 C'est un truc de fou C'est abusé Donc, on a trouvé une autre option Qui est un peu moins chère Mais voilà, voilà, voilà Mais en tout cas, les amis, voilà Donc, un 125 EC, c'est ça Gaz-Gaz de 2010 On va vous faire la présentation Comme on vous l'a dit, c'est un 34 chevaux Mais sinon, au niveau de la moto, on est sur un double radia, c'est ça ? C'est ça, ouais, d'origine Double radia d'origine Tu peux regarder ça juste ici Alors, c'est une moto qui fait de l'enduro, les amis Elle est en pneu, un petit peu, on va dire Route, enduro Faudra qu'elle passe en pneu cross Et là, ça sera un 100% pure cross Mais viens, Maxime, on va faire un petit peu le tour Déjà, ce qu'il fait, je pense, pour l'année, c'est le kit déco Le kit déco, tu peux le filmer, il est tout récent Il est tout neuf, ouais Alors, cette moto, tu as fait un petit peu de route pour aller la chercher Vas-y, explique-nous un peu l'histoire Alors, pour le prix, ça vaut le coup Sur le marché de l'occasion, c'est une moto qui veut entre 3000 et 4000 Ouais Ouais, ouais, ça dépend selon l'entretien de l'année Cette moto, du coup, je l'ai vue à Grenoble Nous, on est du nord, donc ça fait un peu de route, 9h de route Mais bon, pour le prix, je l'ai payé, ça valait le coup Donc, 9h de route Pour aller chercher une moto, il faut être déter Mais c'est ce que je dis, il ne faut pas avoir peur d'aller chercher des motos loin Pour faire des bonnes affaires Donc, sinon, au niveau de la moto Depuis que tu l'as acheté, qu'est-ce que tu as fait déjà ? Tu as été livré avec plusieurs jeux de carénage à ce que j'avais compris ? Plusieurs qui déco ? Il y avait des anciens carénages Donc, ils étaient de l'année normale Là, c'est ceux qui ont deux ans de plus Donc, l'avant, il paraît beaucoup plus récent Ouais Après, sinon, je n'ai rien fait d'autre C'est juste mis les carénages à l'avant Donc, pour une moto de 2010, en fait, ce qui fait un petit peu, entre guillemets, ce qui va être récent, c'est la plaque phare On n'est pas sur les anciens Enduro avec des plaques phares toutes dégueulasses à feu Le far carré Voilà, c'est ça Là, on n'est plus sur des motos assez récentes 2010 Ça fait quand même 13 ans Mais la moto, franchement, elle n'a pas pris une claque de ouf Non, ça va Ouais Au niveau du poste de pilotage, je viens, on va directement le présenter Alors, vas-y, présente-nous, t'as quoi ? T'as directement un compteur Alors, compteur Qui fonctionne Qui fonctionne Bon, là, je crois qu'il faut le démarrer, ouais Donc, après, la mousse, casse-gaz, en dessous, les côtés Après, frein, accélérateur Ah ouais, parle-nous de ça, déjà Essaye de montrer ça un petit peu Le commodo Donc, en fait, c'est pas comme un commodo de 50 Où on met les phares comme cela Alors, en fait, c'est on tourne Là, il n'y a pas de phares Croisement, clin-phare, klaxon, clignotant Et le coupe-circuit de l'autre côté Embrayage hydraulique aussi Donc, ça, c'est pas mal Donc, embrayage hydraulique Donc, ça, franchement, c'est un bonheur C'est un régal Il n'y a pas de... Au niveau freinage, ça freine bien, ça va ? Ça freine fort Ça freine fort Par contre, l'arrière, je ne sais pas, on le voit C'est un disque qui n'est pas ventilé Donc, il bluie un peu et il chauffe fort Donc, ça, peut-être à... Peut-être à modifier Ouais, voilà D'ailleurs, en parlant des modifications Est-ce que tu as prévu de faire quelque chose sur la moto ou pas du tout ? Ouais, si, j'ai prévu quand même Les pneus cross Les pneus cross, passer en pneus cross Pour avoir un pur enduro et non un supermote Ouais, voilà, semi-supermote Et après, des petits détails, la refaire propre quoi Voilà, pour la refaire propre Et peut-être par la suite, j'ai vu des gens qui faisaient ça Qui mettaient les carnages des dernières Des dernières, ah ouais Pour faire un truc vraiment récent Ouais, tu m'avais envoyé une photo directement Donc, pas pour l'instant Mais peut-être un jour Pensez à faire ça Au niveau des frais, directement, parlez-nous de la consommation Il y a combien de litres dans le réservoir ? Le réservoir, il fait 9,5 litres Ouais, il est petit parce qu'on le voit pas vraiment sur les côtés Ouais, ben, en fait, il rentre dans le cadre Bah attends, on peut le voir comme ça Mais c'est une moto qui est réputée, qui consomme Et ça, je le confirme Donc ça consomme ? Une sortie d'1h30, ouais Il y a la moitié du plein Bon, là, je l'ai pas remis On a fait une grosse sortie Mais c'est super sympa C'est que c'est un réservoir transparent Ouais, réservoir transparent, tu peux voir Mais du coup, ouais, ça consomme quand même Ouais, ça consomme quand même Du coup, du 10 litres, ouais, t'as 20 balles le plein 18 euros le plein, 15 euros Ouais, c'est gros là Ça dépend Full 98 Bah, 95 Tu dois faire le mélange ou pas sur ça ? Ouais, mélange À combien de pourcents ? Bah, 2-3% 2-3% ? Ok, ouais, ça se conduit facile, le châssis, ça va ? Franchement, ouais C'est ça, du coup, donc pour démarrer Ouais, il y a tout en bas, tout en haut Ou c'est bien réparti ? C'est vraiment haut Il faut vraiment être dans les tours Mais sinon, ça vibre un peu Mais ça, ouais, c'est pas dérangeant Mais comparé à une 50, c'est beaucoup plus linéaire Il n'y a pas d'à-coups C'est vraiment tout Et tu sais pas combien ça prend de tours par contre ça ? Bah, je pense que ça doit prendre 12 000 12 000 tours ? Ouais, franchement, ça va Donc, ouais Ça les prend bien, ça chante bien avec la ligne Ouais, du coup, ouais, d'origine, c'est ça Là, ça a bien bleu C'est une ligne qui a été rajoutée, c'est ça ? Ouais, mais même d'origine C'est une moto qui est plutôt bien optionnée Parce que c'est une 6 days, je crois Il faudrait vraiment que je m'apprends sur ça Donc, bah, il y a la ligne Qui est là, qui est pas d'origine Mais c'est une racing, entre guillemets Les radiateurs qui sont plus... Du coup, là, les amis, on reprend la caméra coupée Dites-moi d'ailleurs, c'est la qualité assez bien Ou s'il faut vraiment investir dans une grosse caméra Plus de 3 000 euros Mais là, il va falloir vendre le petit bras Pour pouvoir se permettre de l'acheter Du coup, on revient au sujet de la vidéo On parle au niveau des concurrents Ouais, qu'est-ce qu'on a en concurrent là-dessus ? Les 125 EXC Pour niveau de l'année puissance Donc, je pense que le concurrent direct, c'est les KTM Les KTM ? Ouais, niveau puissance Après, il y a aussi les DT Qu'on a vu sur la chaîne Bon, ça, c'est un peu moins puissant Mais je pense... Du coup, ouais, au niveau des concurrents, C'était à petit peu près KTM Après, au niveau de IAM, du coup, c'est les DT Mais sinon, au niveau du Xvarnage, 1525 TC, c'est ça ? Ouais, mais en fait, les années, je sais pas si... Parce que moi, je parle aussi des années de soi Mais sinon, je pense que ouais, c'est... Ouais, ça doit être ça Tout ce qui est 125 de temps Bon, du coup, les amis, on est partis directement au test Donc ouais, c'est ça qui est chiant un peu Pour la sécurité en ville, tout ça Ouais, non, l'avantage, c'est de se rapprocher un petit peu d'un cross, limite T'aimes bien, toi, sa nouvelle moto ? Ouais T'aimes pas ? Ouais, 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 non, si, 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 si Ça marche bien, en vrai Ouais, pour l'année 2010, ça va, ça fait pas trop ancien non plus Après, ça reste une moto, entre guillemets, de 2010 Mais ça va, y a rien qui fait trop qu'elle ressort ancienne Au niveau du bruit, ça va Ouais, non, ça fait pas trop de bruit Quand t'accélères, forcément, ça gueule Mais après, ça reste une moto Petit rétroviseur, très homologué Et par contre, le compteur, il est en miles Le compteur en miles, ouais, pas mal pour connaître sa vitesse Donc les gars, vous allez avoir le plan GoPro Mais en vrai, même de loin, ça fait pas trop de bruit Dès qu'il commence à être loin Là, de là, on l'entend pas Après, c'est quand il va repasser Là, on va pouvoir vous filmer directement le petit virage Aisément Mais en vrai, je sais pas ce que t'as d'autre en 125 Ouais, un DTX Un UXC Mais ça, le UXC, ça va jamais baisser au niveau prix Un UXC, c'est toujours super cher Là, je pense qu'il est parti se perdre, non ? Bon, il est parti où, là ? Sur l'autoroute D'ailleurs, tu peux aller sur l'autoroute avec ce genre de moto Ouais, c'est pas conseillé Surtout un deux temps, trop longtemps, fond de gaz Ouais, non On est déjà à 100 en 4 4, 5 Donc c'est vraiment très efficace GoPro le film toujours, c'est bon S'il faut, on aura peut-être un petit bout De celle de tout à l'heure Mais c'est une moto qui est vraiment très très efficace On va aller voir, on va leur faire un départ Là, ils sont dans le virage, on ne peut pas exploiter On ne va pas avoir le potentiel Bon, c'est une moto qui est très dans les tours Comparée à... Bon, c'est vrai que c'était pas les vis les mieux adaptées Bon, par contre, vous voyez, ça passe vraiment partout Ah oui Ah oui Ah d'accord C'est vrai qu'on n'a pas parlé au niveau de l'entretien Est-ce qu'il fait beaucoup... Tu dois faire un piston Ouais, normalement, t'as de l'entretien Mais après, ça reste en enduro Donc normalement, c'est travailler pour C'est la danse des genoux Fais la danse des genoux Ah, t'es timide la danse Mais il partit où, là ? Il sait faire un kiff, là Eh, il arrive vite, hein Allez, pour combien ? Tu fais Aveli, Wack and Fly et hop Ça finit mal Ça a mal fini Voilà, épave Du coup, les amis, on n'a pas parlé au niveau de l'entretien sur ce genre de bécane Comme c'est un enduro deux temps Est-ce qu'au niveau de l'entretien, t'as beaucoup de choses à faire ? Les pneus, en consommable ? Ouais, les pneus, huile de boîte, piston Piston, tous les combien de temps ? Toutes les 60, 80 heures En fonction de l'utilisation, quoi Voilà, parce que ça reste un enduro Bon, après, j'ai envie de te dire Quand tu sers, t'as 50 tous les 6 mois C'est la même chose Donc, voilà Bah, à ce niveau-là, je pense qu'on a fait le tour N'hésitez pas, les amis, si vous faisiez des questions dans les commentaires Avec plaisir, pourquoi pas, refaire d'autres vidéos N'hésitez pas à aller voir les vidéos directement sur sa chaîne Dites-moi ce que vous en avez pensé, les amis C'était Léo et Lucas et Maxime On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo Avec la moto qui fait Brake Dance De toute façon, on la reverra donc On la reverra dans les vidéos, exactement En tout cas, les amis, on vous souhaite à tous une très bonne soirée Et à la prochaine Ciao